Je viens juste d'arriver chez nous, il est 9 heures et quelques, je mange des Starburst, je suis plus relax avec ce que je mange après un entraînement, parce que je mets l'emphase sur le sucre, tout de suite après, et non les nutriments et les fibres, parce que ça va empêcher de récupérer les muscles et l'énergie, donc ça prend du sucre, que du sucre, soit des bonbons ou du riz blanche, donc c'est ça. J'essaie de voir mes émotions, tu sais, je travaillais ça depuis une semaine, et là, je suis dans le métro, là je suis fatigué au bout, mais mon entraînement, c'est bien été, bien été. Ça arrive souvent que mon tête est poquée, mais mon corps va bien, et ça va bien, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes émotions, comment je me sens. Donc, j'ouvre la photo que j'ai pris de la feuille, en parlant des émotions, vers l'équilibre, où je vais à toutes les semaines, et, ben, il va achever dans quelques semaines, mais là, j'ai, finalement, je me suis dit que c'est un genre de joie qui, comme la satisfaction, que j'ai bien été au gym. Mais la fatigue, c'est pas une émotion, la fatigue, c'est plutôt un état, un état, ben, un état, un état corporel, un état de santé, un état de, un état. Donc, c'est ça que je, je, je soupçonne. Donc, voilà, ça m'a, ça m'a soulagé un petit peu de savoir que, ok, je suis heureux, j'ai bien fait au gym. Là, je vais aller dormir. J'avais voulu faire un test de prise de sang pour, un test de prise de sang pour mes vitamines, mais j'avais pas l'effet avec moi, et aussi la fatigue est tellement élevée que je suis comme, non, je dors. Et voilà, c'est ça, on est le 6 mars 2020, à bientôt.